Salut les versos, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre, on va voir un petit peu les messages qu'on a ici à vous transmettre à travers cette lecture. Les énergies sont tout à fait interchangeables et on voit ici qu'il y a une situation, contexte familiale avec des enfants reliés au passé. Ça s'est un petit peu plus ou moins retourné, mais c'est retourné dans le paquet. Donc, qu'est-ce que je disais ? Les énergies sont tout à fait interchangeables. Je pourrais éventuellement vous décrire aussi directement vous les versos, d'accord ? Dans cette lecture-là, je reste focus sur le partenaire pour me faciliter au niveau de la lecture, mais bien évidemment, je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Bonne écoute. L'état d'esprit du partenaire. Son attention au partenaire. La problématique. Ok. Une union. Ce qui maintient cette problématique. Ok. Ce qui pourrait aider à s'en extraire. D'accord. Et l'évolution. Le conseil. Et ce que ton autre aimerait te dire. Waouh. Ok. Alors ici. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire, mes petits versos ? Je fuis lâchement. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire ? Je ne demandais pas autant, mais j'ai peur de t'avoir perdu. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Sois patiente, s'il te plaît. Ou patient. Alors ici. C'est ce que ton autre aimerait te dire. Tu as aussi t'éteur dans cette histoire. Ok. On va prendre les petits mots. On est pour les versos. Je suis nickel. The one. Alors là, on est sur une personne. Waouh. Vous êtes avec le bon partenaire. On vous représentez la bonne personne aussi. À cette personne. Ce n'est pas possible. Je vais juste rajouter. Je voulais rajouter. J'ai sorti que deux. On va rester déjà sur ça. Ce n'est pas mal. Alors ici. Objectif. Focus sur l'objectif. Cette relation vous a pris à mettre des limites. Financière stable. Croissance aussi. Connexion au sentiment au cœur. Et on le voit ici. C'est ça que le roi de coupe. Estime. Alors manque d'estime de soi. Ça, ce sera à travailler. Alors The one. On est sur un partenaire de vie. Sur un partenaire qui est la bonne personne. Alors ici. L'état d'esprit du partenaire. On est sur le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée. Il va plutôt nous parler. De mettre un terme à ce qui est souffrant. Ce qui est douloureux. Alors peut-être que le partenaire n'est pas forcément dans une phase super. Avec un 10 d'épée tout de même. On est en souffrance. C'est douloureux. C'est pénible. C'est difficile. Mais on peut nous montrer aussi peut-être un partenaire qui a du mal à clôturer. C'est aussi peut-être une situation qui pourtant est problématique. Maintenant, tu as du mal à s'en extraire. Ça peut être aussi qu'elle pense aussi à se séparer de cette personne. À rompre une relation. Ça peut être possible. Elle pense à la rupture, cette personne. Ça peut être le cas. C'est dans son état d'esprit. D'accord ? À rompre. À se séparer. Maintenant, on peut être aussi sur des habitudes qui alimentent une souffrance. Donc, on doit ici mettre un terme qui n'est pas bon. Ou alors mettre un terme aussi à une relation qui nous met en souffrance. Ok ? Son intention. On est sur un cas de coupe. Son intention, c'est quelque part trouver une sécurité émotionnelle. Et être bien. D'accord ? Mais le cas de coupe, ça peut être aussi une offre, une proposition. qu'on pourrait avoir regrettée dans le passé, par exemple. Qui s'est déjà présentée à nous et qu'on a regrettée de l'avoir saisie. On peut avoir une sensation de regret, d'avoir refusé une offre, une proposition dans le passé. Son intention, c'est ça. Maintenant, ça peut être aussi de vouloir peut-être... Une stabilité financière. Euh, financière. Non, une stabilité émotionnelle, pardon. Parce qu'il y a une offre, une proposition dont il a... C'est comme s'il ne la voyait pas, en fait. Il ne voyait pas le potentiel. The one, elle est là. Donc, la coupe qui est derrière lui, il ne la voit pas. Elle est là. Donc, il veut une stabilité émotionnelle. Mais c'est comme si elle était tellement happée par une problématique qu'il a du mal à voir le potentiel d'une autre relation, par exemple, le partenaire. Elle est tellement focus, peut-être pour l'instant, à se restabiliser émotionnellement. Ça peut être le cas, d'accord ? Maintenant, ce qui est la problématique, on va le voir. Ce qui est problématique, c'est un engagement. Un engagement officiel. Non, peut-être qu'il pense ici à se séparer. Il ou elle à se séparer. Ça peut être le cas. Alors, qu'est-ce qui maintient cet engagement ? Le problème, c'est qu'on répète les mêmes schémas. On reste dans un cycle dont on a du mal à clôturer. On reste dans des répétitions de schémas. C'est-à-dire que c'est comme si on avait du mal à comprendre. On avait du mal à comprendre la leçon, à retenir à travers cette relation-là. Alors, on dit que cette relation vous a appris à mettre des limites. Peut-être que cette relation-là, justement, est là pour lui apprendre à mettre des limites. À comprendre qu'à un moment donné, stop, c'est trop. On est dans une souffrance. On a vécu des choses très difficiles dans cette relation-là. Ça peut être avec vous. Je ne pense pas. Ça m'a l'air d'être plutôt une relation triangulaire. Alors, ça ne peut pas être possible si c'est vous. Alors, dans ce cas-là, ça sera plutôt un carré amoureux qui ressort dans la lecture. Ça veut dire que vous êtes pris chacun de votre côté. Donc, ce qui est problématique, c'est qu'il y a un engagement de manière officielle, un contrat qui vous relie ou qui relaie l'autre personne à l'autre et dont on a du mal à s'en extraire parce qu'on est dans des répétitions de schéma où on a du mal à casser ce cycle-là. Alors, ça peut être aussi une relation karmique avec la roue de fortune. Alors, ça peut être vous aussi qui peut être directement concerné par ces trois cartes, normalement. D'accord ? C'est vous qui êtes aussi pris dans une relation. Vous avez du mal aussi à vous en extraire. Ce qui pourrait aider. Manifester un nouveau départ. On est sur le magicien. Le chiffre 1. On est sur le 10. On est arrivé à la fin de quelque chose. Le 10 aussi, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau départ dont on a complètement le potentiel de le manifester et de le réaliser, de se mettre en œuvre, de le mettre en action, de le mettre en place. On a le potentiel. On a tous les outils en main. Ce qu'il faut, c'est se mettre en mouvement, se mettre en action, les mettre en place et continuer en tout cas à construire et à bâtir. Ce qui nous tient à cœur ici. C'est le potentiel, en tout cas, il est là. Donc, il y a possibilité de partir sur un nouveau départ. Pour moi. C'est ce qui pourrait, en tout cas, aider. C'est-à-dire de démarrer quelque chose de nouveau. Ça, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Ok ? L'évolution. On est sur un 3 de bâton. Donc, on est sur la projection. On est sur des projets, sur du cours à long terme. On est là en train d'avancer vers l'avenir. On avance vers l'avenir. Ici. Donc, il y a peut-être la projection aussi d'être avec quelqu'un ici, éventuellement. Ce n'est pas le cas. Le conseil que nous donne le tarot, c'est de faire une remise en question, de réfléchir, peut-être de se mettre en retrait et d'analyser la situation et de faire une introspection. Alors, peut-être que si vous êtes ici avec une personne avec qui vous êtes peut-être en communication, etc. On ne peut pas avoir quelqu'un qui peut se remettre en retrait pour pouvoir réfléchir. On le voit quand même avec un œuf de l'ermite. Ça peut être le cas. En tout cas, c'est le conseil du tarot de prendre le temps à la réflexion. C'est relativement nécessaire. Là, c'est comme si on lui dit, est-ce que franchement, le fait de se maintenir là-dedans, est-ce que vraiment, c'est profitable ? Je ne pense pas. Il y a quelque chose qui doit être modifié, en tout cas. C'est pour le maintenir ici et rester là-dedans. Il faudra libérer ce qui est souffrant, en fait, dans cette situation. Voilà. Ce que ton autre aimerait te dire, qu'il a beaucoup d'amour, qu'il a beaucoup de sentiments, qu'il veut aussi les choses simples de la vie, les choses plaisantes aussi, une communication assez légère, insouciante aussi, plus calme, plus pondérée, plus douce aussi. Peut-être qu'il veut aussi de l'affection, qu'on lui montre de l'amour en retour. C'est peut-être possible, avec un roi de coupe. Oui, c'est peut-être le cas. Et qu'il veut que vous lui montrez aussi votre récéprocité. Peut-être que vous ne lui montrez pas assez. Dans certains cas de figure, je veux dire. Pas pour tous. Et pour d'autres, c'est plutôt une communication plus douce. Et apprécier tout simplement la vie avec légèreté et en se faisant plaisir au quotidien. Voilà. Ce que ton autre aimerait te dire. Parce que là, on a plutôt un partenaire qui te dit, je fuis lâchement. J'ai peur de t'avoir perdu. C'est peut-être le fait que ce partenaire devrait aussi peut-être quitter cette... Enfin, réfléchir une bonne fois pour tous. C'est-à-dire se remettre en question et d'arrêter peut-être de faire des va-et-vient. Parce que là, le fait que je fuis lâchement, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Alors, j'ai peur de t'avoir perdu. Parce que peut-être c'est le fait que la personne a du mal à s'en extraire de cette situation. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Ça, en général, c'est souvent un souci à des personnes. Par exemple, si vous êtes très, très, très en colère par rapport à quelqu'un. Ça se ressent énergétiquement. Et ça peut être très perturbateur tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. Surtout quand on est dans une relation, par exemple, connectée dans une relation d'âme. C'est souvent le cas. On détecte une énergie qui nous perturbe, qui est dérangeante, dont on a du mal à rester avec quelqu'un. Parfois, c'est énergétique avant tout. D'accord ? Parce qu'il faudra d'abord se purifier, s'aligner, etc. Faire tout le processus. On va essayer de se reconnecter au cœur. Peut-être qu'aussi, oui, voilà, je ne l'avais pas vu. Peut-être que ton autre te dit de te reconnecter aussi à tes émotions, à ton cœur. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit trop happé par le mental. Ça peut être le cas. Donc, que ton autre aimerait que tu te reconnectes plus à tes émotions, à ton intuition. Ça peut être le... Oui, oui, ça peut être ça aussi. De faire preuve de patience. Voilà. De prendre la vie avec légèreté. Et de faire preuve de patience. Le temps de lui laisser à cette personne. De se mettre en place. De faire les choses en place. Et elle vous dit aussi. Tu as tes torts aussi dans cette histoire. Il n'y a pas que lui. Voilà. Restez focus sur les objectifs à atteindre. Donc, je pense que ça peut être aussi concernant aussi le partenaire. Mais ça peut aussi concerner vous directement. Donc, focus sur vos objectifs. Ne vous... Ne restez pas trop centré sur le partenaire. Occupez-vous aussi de vous-même. J'ai un partenaire peut-être aussi qui manque d'estime de lui. Ou d'elle. D'accord ? Il y a un manque d'estime de soi. Ça peut être vous aussi directement les versos qui êtes concernés. Alors, stabilité financière en croissance. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui a une bonne situation financière. Ça peut être éventuellement le cas. Voilà par rapport au WARP. C'est peut-être ça aussi qu'il représente aussi une stabilité financière. Et c'est peut-être ça aussi que le contrat ou l'engagement dans lequel il est. C'est peut-être ça aussi qu'il a du mal à quitter ou à s'extraire. Est-ce qu'il n'y a pas une sécurité financière là-dedans ? Ou le partenaire avec qui il ou elle peut être aussi. Qu'il le maintient dedans. Bon. En tout cas, il y a une leçon de vie à retenir. Donc, on a du mal encore à la retenir. C'est pas grave. On l'aissait faire. Ça va se mettre en place. Chacun son travail. Chacun son évolution. N'hésitez pas en tout cas à me dire. Vos retours. Ah ouais. Non, c'était pas. Mais voilà. C'était plutôt le focus. Objectif focus. Peut-être qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ici. Ça peut être le cas. Parce que ça s'est retourné. Alors que c'était plutôt sur l'objectif. Focus sur l'objectif à la base. Donc ici, prenez ce qui fait écho avec votre situation. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire en quoi elle a fait écho cette lecture avec vous. Je vous retrouve pour notre tirage. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.